Tu veux que je me dise une histoire, maman, s'il te plaît ? Oui, une histoire. Oui, d'accord, les enfants. Vous avez été sages ? Vous êtes bien assis ? Allez me chercher une histoire. Aujourd'hui, je vais vous lire, Max, un petit nichoir pour Lily. Quelle belle journée ! Aujourd'hui, Max et ses amis travaillent dans le jardin. La pelouse a besoin d'être tendue. Tim et Tom, vous ratissez l'herbe. Oups ! Max a percuté un arbre avec la tondeuse à gazon. Attention ! s'écrit Lily la moine à l'inquiète. Trop tard, hélas ! Le choc fait tomber de l'arbre le lit de Ninly. Oh, je suis vraiment désolée, dit Max. Lily regarde tristement son nid. Heureusement, les œufs ne sont pas cassés. Max ramasse le nid et les œufs avec le plus grand soin. Que vas-tu faire ? demande Tim. J'ai une idée, dit Max, en se dirigeant vers la ferme. Une fois à l'intérieur, Max s'en prenne à donner des coups de marteau. Lily la moine à elle le regarde avec admiration. Tim l'observe aussi depuis la fenêtre, l'air curieux. Qu'est-ce que tu fabriques, Max ? Un nichoir, dit Max fièrement. Regardez, il est presque fini. Tom la souris s'approche alors à son tour de la fenêtre pour ne rien manquer. Max dépose doucement les œufs et un peu d'herbre sèche dans la petite maison. Max retourne près de l'arbre avec une échelle et un marteau. Tim et Tom transportent le nichoir avec grande précaution. Lily la moine à elle est vraiment très heureuse. Son tout nouveau nichoir est dans l'arbre. Max a fait du très bon travail. Merci Max. Et voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine histoire. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501